Aux côtés du membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais de la commune d'Akanda tout fraîchement élue, les populations de cette circonscription politique et les membres du Conseil national viennent de boucler l'année 2017 en apothéose, comme le recommande le président de cette formation politique à travers son credo « Paix, développement et partage ». Ainsi, pour cette fin d'année 2017, les populations du deuxième et troisième âge se sont vues offrir une aide composée de produits de première nécessité afin de commémorer la nouvelle année en beauté. D'autres acteurs qui étaient dans l'ombre puissent également émerger, d'où la note d'orientation du parti, qui laissaient libre cours à tous ceux qui sont capables de mener à bien les actions du parti, de se manifester et permettent à ceux que le grand nombre puisse les connaître. S'agissant des bénéficiaires, un recensement préalable a permis de prendre en compte près de 300 familles issues des quartiers du premier arrondissement de la commune d'Akanda. Nous avons 220 bénéficiaires, identifiés dans tous les quartiers du premier arrondissement, c'est-à-dire Marseille, Premier Campement, Makwengue, Iyalala, Malibé 1, Malibé 2, Conflictuée, Yaitambi Yoko, Iwoso, Damas, Kubukubu, Cap Estéria, Santa Clara. Nous avons 220. Actuellement, nous sommes en train d'aller dans les 300, parce qu'il y a certains qui se sont manifestés en disant, et ne nous oubliez pas, M. le monde authentique, ne donnez pas à certains épargne. Donc, vous voyez que nous avons donc élargi notre fichier pour que tous ceux qui seront là puissent sortir au moins avec quelque chose de consistant. Le bienfaiteur a rappelé à tous à demeurer unis tout en prenant le dialogue, la tolérance et la paix, une des vices qui caractérise le fonctionnement du Parti démocratique gabonais. Pas loin de chez nous, où la notion de paix a été perdue depuis longtemps, où le père et la mère ne se parlent pas, où le fils et le père ne se parlent pas. Mais nous au Gabon, nous l'avons évité et nous ne l'accepterons jamais. Parce que chez nous, il n'y a pas des gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple gabonais. Mais, et c'est pourquoi même dans nos familles, moi j'aime à le lire, je m'appelle Ogandara Jamalik, mais vous ne savez pas que l'enfant qui est à côté, il s'appelle Bibank, il s'appelle Asseko, il s'appelle Moussabou, il s'appelle Kombila, il s'appelle Thinga. Mais cet enfant, vous ne pouvez pas savoir que c'est mon enfant aussi. Vous ne le savez pas. Mais quand vous allez insulter un Thinga, mais vous ne savez pas que vous insultez la personne qui est à côté, c'est-à-dire vous-même. Quand vous allez insulter Ogandara chez vous, vous ne savez pas que l'enfant qu'on appelle Bibank là-bas, mais le père c'est Ogandaga. Donc, comment voulez-vous qu'un peuple qui a un tel plaçage, un peuple qui a été construit sur des bases solides comme le nôtre, que l'on puisse venir faire des discours de haine, des discours de division. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non ? Oui ! Un message bien perçu que tous ces convives tenteront tant bien que mal d'appliquer à la lettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !